Le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La commémoration a pris un relief particulier aujourd'hui à Strasbourg. La capitale alsacienne abrite depuis 35 ans maintenant la Cour européenne des droits de l'homme dont l'instigateur René Cassin est aussi à l'origine de la Déclaration universelle. Oui, pour commémorer ce 40e anniversaire, plusieurs associations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont organisé tout à l'heure une marche silencieuse à travers les rues de Strasbourg. Une marche au flambeau qui rassemblait quelques 300 personnes. L'occasion aussi de célébrer parallèlement le 4e anniversaire de la Convention internationale contre la torture. Et puis, autre manifestation organisée à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, elle concerne avant tout la jeune génération, les écoliers. A l'instigation du ministère de l'Intérieur, dans tous les départements de France, deux écoles ont été sélectionnées pour recevoir une visite plutôt inhabituelle. C'est ainsi qu'on pourrait la qualifier. Tout à fait. La visite de policiers et de gendarmes dont la mission est, vous le savez, de garantir les libertés publiques. Dans le Barin, les deux écoles choisies étaient celles de Rochevaux, près de Agnaud, et l'école Sainte-Madeleine de Strasbourg. C'est dans cette dernière école que Philippe Bette et Bernard Stemfer ont assisté, au milieu des élèves de cours moyen, à un cours d'instruction civique exceptionnel. Un policier en uniforme pour rappeler la Déclaration des droits de l'homme, de quoi impressionner les cours moyens de l'école Sainte-Madeleine. Quatre classes pour qui cette leçon d'instruction civique était une révision. Les enfants de 9-10 ans, déjà très éveillés, avaient été sensibilisés à l'application des droits du citoyen, y compris dans leur propre pays. Par exemple, quand nous arrêtons un chauffard, un agresseur ou un meurtrier, nous l'empêchons de nuire, et nous contribuons ainsi à faire respecter le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté des personnes, qui est justement un des droits proclamés par la Déclaration universelle de 1948. Article 26, deuxièmement, L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi, aujourd'hui encore, tant de discrimination, les questions des enfants, aller, droit au but ? Sûrement des questions à poser. Pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme ? Comment peut-on lutter contre le racisme ? Pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de vote ? Autrefois. Est-ce que tous les enfants ont droit à la même instruction ? Est-ce qu'en France, il y a des policiers qui ne respectent pas les droits de l'homme ? Eh bien, oui, ça arrive qu'il y ait des policiers qui ne respectent pas tout à fait les droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On fait exactement comme avec les autres citoyens. C'est-à-dire que d'autres policiers ou gendarmes interviennent et les policiers qui ne respecteraient, parce que j'emploie volontairement le conditionnel, pas les droits de l'homme s'exposeraient à des sanctions. et c'est cela qui est peut-être le plus important. Les enfants d'aujourd'hui seront bientôt citoyens, vigilants et attentifs au respect des droits de l'homme.